C'est pourquoi vous vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou au sujet des observances des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité étant Christ. Amen. S'il vous plaît, s'il vous plaît tous, marquez les mots ombre et réalité. Tu peux continuer ? Le verset 18. Ne vous laissez pas condamnés par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision, ils savent d'orgueil sans raison, poussés par leur pensée toute humaine. Ils ne s'attachent pas à Christ, qui est le chef, la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance, comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. Amen. Tu peux continuer ? Le verset 20. Vous êtes non arrêtrice à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, ne vous laissez vous imposer des règles du genre « Ne prends pas ceci, ne mange pas de cela, ne touche pas à cela ». Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on ait fait usage ? Voilà bien que l'on demande les enseignements purement humains. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent en prentes d'une grande sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur, sinon on peut satisfaire des aspirations toutes humaines. Amen. C'est un cri de liberté déjà, non ? Marquez s'il vous plaît les mots paresse, dévotion rigoureuse et sévère discipline. Oui. C'est rude ça. Très bien. Donc, première question. Quels sont les types de comportements éprouvés par Paul au verset 16 au 19 ? Le doc. Vas-y. Le doc. Vas-y, lance-toi. On a pensé avec le groupe à la fausse humilité, l'orgueil, les comportements condamnatoires, ne pas se juger et juger. C'est vrai. Fausse humilité. Au milieu de ne pas s'attacher à Chris. Oui. Très bien. Très bien. Les deuxièmes groupes. Les deuxièmes groupes. Les deuxièmes groupes. Vas-y, Marie. On a pensé... En tout cas, moi, j'ai écrit comportement légaliste religieux. Légaliste, ça veut dire quoi ? Légaliste. Bah oui, je veux dire que les gars qui se tiennent à la loi, qui se tiennent à la pratique, le salut par les oeuvres, aussi. Ouais, oui. Et puis, le comportement fort de l'être humilité. Oui, d'accord. Donc, oui. Donc, je vois que... Ils ont triché, ils sont avec eux. Tu as des phrases très bien faites. Ah ouais, c'est vrai. On prend des points, là. Monsieur le pasteur, tu es interdit de répondre aux questions. D'accord. Mais tu peux réfléchir avec tes brébis. Ok. Mais c'est très bien, en fait, car on a extrapolé directement à la loi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais quelque part, derrière ça, c'était ça. C'était ça. Pour le verset 16, c'est directement ça. Lorsqu'il dit... Bon, je reprends ma version, car je trouve intéressant quand même. La façon comment il est écrit. Dans ma version, le verset 16, il est décrit comme ça. Ainsi donc, c'est une préposition des conséquences. Donc, ça remet au verset 14, 13, etc. Lorsqu'on parle des circoncisions, baptêmes, tout ça, on est en train de reprendre ces éléments. Ainsi donc, personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question des fêtes, des nouvelles lunes, des sabbats, etc. Donc ça, c'est les fêtes qu'on gardait à cause de la loi. C'était la loi de Moïse qui a imposé ça. Donc voilà, il est en train de dire, vous n'acceptez pas d'être jugé à cause de cela. Si vous avez reçu votre salut par Christ, donc toutes les discussions autour de la croix, les triomphes de la croix au verset 15, qui finit au verset 15. Si vous avez reçu votre salut par ces moyens-là, pourquoi vous vous laissez imposer ces choses ? Et après, il donne la raison. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. Ce n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. C'est plus ou moins comme ça. Imaginez, je vois le luminaire ici, il n'y a pas beaucoup. Je prends le portable. Imaginez là, je vais essayer de projeter ma poignée là, comme ça. Donc imaginez que vous voyez ça, on connaît très bien, c'est l'ombre de ma main. Mais imaginez que vous ne connaissez pas l'objet « ment ». Donc ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous connaissez, c'est juste ça. C'est que l'ombre. Donc vous regardez, ben oui, il y a cinq pointes comme ça, ben cette pointe là, un peu plus petite. Voilà, on n'arrive même pas à trouver les éléments pour décrire, car on ne connaît pas. On ne connaît pas le concept « doigt ». On ne connaît pas le concept « peau ». On ne connaît pas le concept « couleur de peau », etc. Donc si vous voulez, Christ, dans le futur, il lançait des ombres dans le passé. La loi de Moïse était l'ombre de Christ projetée dans le passé. Donc lorsqu'il allumait des lancences dans les temples pour les cérémonies, ça représentait quelque chose lié à Christ. Les lancences dans l'Ancien Testament, après l'accomplissement de la loi par Christ, ça devient les prières des saints dans l'Apocalypse qui montent jusqu'au trône de Dieu. Donc on allumait ça comme une image prophétique. Toute la loi était des images prophétiques de Christ, du Christ dans le futur, en projetant son ombre dans le passé. Donc les Israélites regardaient ça, ils accomplissaient tous ces actes, mais sans connaître l'objet, sans connaître une main. Et maintenant que la main est là, on peut toucher, on connaît la texture, on voit, ce n'est pas 2D, c'est 3D. Il y a une couleur, il y a une texture, il y a la taille. Ah bah oui, donc ça s'appelle doigt. Ok. Alors maintenant, pourquoi on va revenir à l'ombre si on connaît l'objet? C'est ça que Paul est en train de développer. Vous avez connu l'objet, vous avez goûté l'objet. Vous connaissez la texture de l'objet. Pourquoi vous êtes en train d'accepter, d'être jugé par les ombres du passé? L'ombre a accompli son objectif. C'était de prophétiser, d'annoncer l'amant. Une fois que l'amant est là, l'ombre n'a plus de sens. Vous voyez donc, ce n'est pas que l'ombre était mauvaise. Non, l'ombre était très très bien. Ça nous a préparé pour le moment de connaître l'amant. Mais maintenant qu'on a connu l'amant, on n'a pas besoin de rester dans l'ombre. C'est l'argument que Paul est en train de développer. C'est pour ça qu'il ouvre aussi. Ainsi donc, si vous avez connu Christ, si vous avez connu votre salut par la croix, pourquoi vous vous laissez juger par ces choses? Pourquoi vous vous laissez juger par les éléments de l'ombre? Amen. Donc ça, ça répond à la première question. Donc le premier point que tous les deux groupes ont évoqué, c'est le légalisme, le salut par les actes. C'est ça qu'on avait l'impression que la loi prêchait ça en fait. Et Dieu a fait exprès, il n'a pas donné tous les éléments. Il a donné la loi sans pas trop expliquer. Mais dans l'Ancien Testament, il laissait clair déjà que ce n'était pas pour le salut. Mais même Paul qui était un spécialiste de la loi, il n'avait pas compris ça. C'est après la révélation de Christ qu'il écrit la lettre des Galates, en disant par exemple, c'était jamais par la loi. La loi était toujours juste un tuteur, juste un symbole, juste l'ombre des choses qui viendraient après. Amen. Moi j'avais rajouté quelque chose pour l'équipement. C'est le recours à la sagesse humaine par rapport au verset 18 qui dit, « Ils se livrent à leur vision du s'enfle d'orgueil sans raison poussée par leur pensée toute humaine. » Merci beaucoup. Ça c'est le deuxième point. Très bien. C'est de s'enfler d'orgueil en racontant des expériences spirituelles profondes. Tu vois, donc regarde les mots que Paul utilise. Je vais prendre ma version. « Au lieu de s'attacher au chef par qui tout le corps soutenu est rendu cohérent par les jointures et les articulations grandies. » Donc il dit, c'est lui qui fait ces choses, qui raconte ces expériences, qui se laissent enflées d'orgueil comme ça. Il est en train de nier le corps. Il est en train de se déconnecter du corps. C'est comme un doigt qui décide de s'émanciper de la main. Moi j'ai une question. Oui. Alors comment est-ce qu'on peut parler de nos expériences ? Ah, bah oui. Sans s'enfler d'orgueil. Bah oui, ça c'est très bien. J'aimerais rentrer dans les chapitres 3 pour répondre à cette question. Donc on va faire la question de semaine. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais enfin, j'ai entendu. J'ai entendu. Parce que c'est vrai qu'on peut être comme ça. On est en train de discuter avec les Christians ou on est en église. Quelqu'un donne un témoignage. Un témoignage, c'est quand même une expérience, une expérience spirituelle dans une certaine mesure. Donc on est tous, on peut facilement tomber dans l'orgueil, surtout quand on expérimente ces choses. ou les gens qui voient des anges, des visions régulièrement, facilement, ils peuvent tomber dans l'orgueil, en fait, de la facilité de ce monde spirituel. Et c'est dans la parole se déconnecter du coup. Comment ils peuvent, avec les données de Paul, là, eux-mêmes faire attention pour se préserver, eux, préserver leur cœur, mais aussi préserver les autres dans la prêche. Même envers eux, en fait, pour les voir un peu comme des gens qui sont super héros, quoi. Je crois que c'est l'expérience en Christ qui te montre, parce que, moi, je vais être honnête avec toi, les pasteurs, alors franchement, qu'est-ce qu'ils sont sains. Et puis, ils étaient très, très, très hauts quand j'ai commencé dans ma relation avec Dieu. On les mettait sur la pédestale. Et puis, jusqu'au moment où Jésus reprend sa place. Si tu me parles de ce que tu vis avec Christ, je ne vais pas regarder. Bien sûr, je suis contente pour toi ce que tu as vécu, mais ce que je vois, c'est ce que Christ a fait à travers ta situation. Et c'est là que, si toi, tu es orgueilleux, ben, à la fois, c'est ton problème avec Dieu. Si tu te dis, ah, chouette, j'ai super bien réussi, j'ai fait ça, et puis que tu me partages, ben, oui, là, c'est sûr que tu es l'orgueil. Mais si toi, tu te dis, ah, Christ m'a permis, ou si dans ta façon de parler, tu ramènes à Jésus, ben, je pense qu'il n'y a pas une histoire d'orgueil, là. C'est simplement, plutôt, le témoignage qui va encourager, exhorter. Quand Marie nous a témoigné en disant, j'ai envoyé, je ne sais plus combien de CV, à mon stage, 200, voilà. Elle a dépassé, je crois, c'était 200. 180. 180, bon, alors, tu vois, elle aurait pu avoir de l'orgueil en disant, oui, mais moi, t'as vu, j'ai eu cette persévérance. Moi, je me suis dit, j'aurais jamais eu le courage de faire ça. Eh bien, au lieu de le voir comme ça, on a vu un encouragement, parce que derrière ça, ben, il y avait sûrement la grâce de Dieu qui l'a aidé, envoyé, 680 courriers. Oui, tout par toi-même. Il s'en est parfaitement. Voilà. Et tu vois, c'est là où je pense que la différence, elle est. Et si on est amené à témoigner, c'est pour s'encourager mutuellement et pas pour dire, ouais, c'est une exhortation. C'est pas pour dire, ben, je suis mieux que toi, parce qu'à ce moment-là, c'est mon état d'esprit qui est là. Ouais. Tu ne parles à la fin, si on se laisse aller dans cette direction, on est en train de témoigner, non pas de Christ. Eh bien, non. On est en train de témoigner de nous-mêmes, de mon effort. Je suis en train de témoigner de mes efforts. Je suis très, très sans, vous voyez ma dédication, vous voyez combien de temps j'aimais pour faire ça, ça et ça. Donc, regardez la fin de... On peut, je chante bien. On peut avoir d'un bien. D'ailleurs, même lui-même, Paul, il est le premier à parler de ses expériences. Il a une manière de le déjanter. Il a dit exactement. Ah, ben, oui, il est en train de se faire. C'est pour ça, en fait, que je voulais faire cet exercice aujourd'hui, de commencer à détruire sa division des chapitres 1-2, car dans le chapitre 3, il va développer la suite de ça. Je vais anticiper, spoiler, pour répondre, on a plus de temps, mais bon. Paul, ici, il est en train de mettre les actes extérieurs à la bonne place, n'est-ce pas? Il est en train de dire, en gros, c'est pas ce que vous faites à l'extérieur qui va changer l'intérieur. Et après, dans le chapitre 3, il continue à développer l'argument. En fait, mes frères, c'est ce qui vient de l'intérieur qui va changer l'extérieur. Donc, la différence, c'est que la loi essaie de changer de l'extérieur vers l'intérieur. Et Christ, il change de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsqu'il dit, quelqu'un qui se laisse enfler d'orgueil comme ça, comme ça, on peut faire le lien entre le verset 18, ici, et le verset, la fin, le verset 23. Il dit, la personne, ça a une apparence de sagesse en tant qu'il volontaire, humilité, de rigueur pour le cœur, mérite l'honneur, contribue, mais ça ne fait qu'à contribuer à la satisfaction de la chair. Donc, celui qui témoigne comme ça, celui qui se laisse aller dans sa direction, il est en train de s'aimer pour sa chair. Et regardez, lorsqu'on s'aime pour la chair, on va raccolter des fruits de la chair. Donc, la chair elle-même, elle est en train de témoigner à cette personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut changer. Vous voyez, donc, la personne qui est dans sa direction, elle aura des fruits, elle va voir des fruits, des choses qui vont commencer à se manifester dans sa vie, et qui ne sont pas des fruits de l'esprit, mais ce sera des fruits de la chair. Et là, comme Anne-Marie l'a mentionné, c'est le moment, en fait, de revenir. C'est le moment, en fait, de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'elle est disconnectée du corps, qu'elle se laisse aller dans sa direction et changer d'approche. Rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 3. Je pense qu'on ne va pas réussir à finir, mais bon. Deux minutes, tu peux compléter. Vas-y, attends, deux minutes. Alors, pour le chapitre 2, je pense qu'on a répondu, non ? Pourquoi l'observant de ces éléments n'est pas important ? Christ a manifesté l'objet, là, on connaît l'objet, on a goûté, on a touché. Donc, on reconnaît que l'ombre a accompli son objectif, on la laisse de côté. On est très satisfait, merci l'ombre pour ton travail, pour ton ministère. Mais passons à d'autres choses. Voilà, et verset 3, essayez de... Pardon, question numéro 3, essayez de formuler en une ou plusieurs phrases comment ces vérités peuvent s'appliquer à nous aujourd'hui. Alors, moi, je dis... Euh, non, moi, je n'y parlais plus. Bénédicte. Oui, c'est vrai, tu es interdit. Bénédicte. Mais je n'ai pas terminé ma phrase. C'est pas grave. C'est pas grave. D'accord, tu veux essayer de le finir ? Quelle était ta pensée, oui. Euh, en gros, je voulais dire que... Qu'on puisse pas s'inquiéter, ni culpabiliser de ce qu'on fait, mais plutôt de penser à la moque, à la question de nous. Ouais, ça remet, c'est que le mari avait dit sur la fausse humilité aussi. Parce qu'on pense moins au passé de nous-mêmes, en fait, c'est de l'orgueil. Car le focus est toujours mis sur nous-mêmes, et non pas l'œuvre de Christ. D'accord. Alors, moi, j'ai mis, nous ne devons pas nous limiter nous-mêmes, ni nous laisser limiter par les autres, puisque nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce de Dieu au travers de Jésus. Donc, sortir du légalisme, du religieux, et j'ai rajouté du bon chic, mon genre. Ah, super ! Parce que ça, c'est une apparente. Nickel, parfait. La fin, elle est meilleure. Parfait, oui. Le bon chic, mon genre. Le bon chic, mon genre. Merci. Bah oui, c'est super. Le bon chic, mon genre spirituel. Vous pouvez répondre au choix. Nickel. Merci, Nicole. Merci. Groupe A. Vous avez des éléments à ajouter ? Non, mais je ne me comprends pas. Je ne me comprends pas. Je crois que... Moi, je ne dis pas la réformule. Honnêtement, je prendrais le joker, moi. Non, j'avais eu le mal à comprendre. Ouais, ouais, tu vois. Comment le reformuler ? Vas-y, Marie. Nous ne devons pas nous laisser juger par des personnes légalistes et orgueilleuses, clairement, et ne pas se fier à des préceptes qui semblent sages ou acceptables, mais qui répondent à des désirs humains et cherchent à gagner le salut avec des autres, mais restez fondés en Christ. Nickel. Parfait. Très bien. Notre cher Pascal. J'ai parlé de ce mot. Pour finir. En gros, j'ai dit, plus besoin de gagner le salut par des autres. C'est maintenant par la foi, nous sommes maintenant unis à Christ. Et puis, j'ai rajouté, plus besoin de la méritocratie chrétienne. Ah, de mérit. Voilà. Ouais. Je vais payer les chrétiens. Christ nous a tout donné. Yes. Ah, c'est fini. Ah, ben, on va être super content. Nickel. Bon, j'ai rien à rajouter. C'est ce que je pense qu'on a... On a couvert tout le fond. Je sens qu'esprit a bien travaillé, hein. Amen. Non, j'ai rien à rajouter, hein. Ok. Ce que je disais, en fait, c'est à la lumière du chapitre 3. C'était cette chose que c'est pas les actes extérieurs qui changent l'intérieur. C'est ça. Et dans le chapitre 3, il va y développer ça. Mais c'est plutôt le contraire. Oui, on a beaucoup de... La question, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure au groupe, nous, on vient de l'église adventiste. Justement, on était régi par les lois. Et il y a toujours des choses qui restent. On se dit, mais est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Par exemple... Et même à la maison. Ah oui, c'est évident, parce qu'on avait démoli toute notre enfant. Mais c'est choquant, parce que moi, je viens pas du tout ce milieu-là. Mais quand j'en entends par un, je disais, mais ils étaient pas bien dans l'église. Mais parce que quand tu fais quelque chose, mais tu pensais le faire pour Jésus. Tu pensais faire bien, hein. Puisqu'en toute manière, c'est ce qu'on me disait qu'il était bien de faire. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui restent. Mais il faut s'en débarrasser, quoi. Il y a toujours les versets bibliques. Après, il y a des... Il faut garder les commandements. Donc, ils te disent qu'il faut garder les 10 commandements. Et comment, c'est comment ? Et dans les 10 commandements, il y a le sabbat. Ouais. Il y a de la part. Et moi, j'ai perdu mon travail. Tu peux répondre ? Oui ? Tu peux répondre. Oui. Et comme quoi, ce que je veux dire, c'est que l'enseignement qu'on a... Et le salut, il dépend du sabbat. Ah oui. Si tu ne respecteras le sabbat, bah... Bah oui. Faut pas manger de porc, faut manger de lapin, faut pas manger ça, faut pas faire ça. Ah non, il faut pas manger le samedi. Le Lévitique. Tout le Lévitique, il y a encore d'actualité. Ah oui, parce qu'il connaissait de la Lévitique. Non, mais je pourrais quand même répondre en disant, sans regarder à la dénomination et trucs comme ça. Si on revient simplement dans la Bible. Oui. Avec Paul, qui a vraiment écrit une large partie du Nouveau Testament, j'ai envie de dire, moi, c'est la tendance naturelle de l'homme. Que puis à l'homme ? Allez-y, obtenir son salut. C'est pour cela même, c'est même... Je pense que même, c'est presque la sagesse de Dieu de se dire, je veux vous casser. Oui. Vous allez obtenir le salut sans rien faire. Juste croire. Oui, c'est difficile. Parce que, oui, voilà, c'est ça, c'est... En fait, non, oui, c'est pas difficile de croire. Non, c'est difficile de... Et de croire que tu ne dois rien faire pour la vérité. Voilà, c'est ça. C'est ça. Or, cette méritocratie vient un peu du côté de la... Comment... De la chute. Si vous parlez dans Genèse, lorsque l'homme a péché, quand il a péché et que Dieu est venu, il s'est écouté. Voilà. Et oui, c'est chiant. Donc, on a eu, comment, la première tendance à trouver la solution par nous-mêmes. Alors, Paul nous dit, oh oui, ok, vous avez trouvé la solution par nous-mêmes, mais il dit que vous ne pourrez pas, vous ne pourrez pas satisfaire maintenant les décisions. Alors, Dieu, maintenant, il est passé par des exemples qui ressemblaient. Et c'est là, maintenant, que ça devient, comment, un peu... Il faut bien voir la loi dans l'Ancien Testament. Il faut vraiment voir la loi, les préceptes, comme on vient de le dire, comme des pédagogues. L'ombre de ceux qui vont venir. Parce que sinon, si on regarde la loi, on dit, oui, mais dans la loi, l'Ancien Testament, on a fait ça, on a fait ça. Mais si on ne regarde pas la corrélation avec Christ, pourquoi Dieu montrait la loi ? En fait, Dieu les ramenait vers un pédagogue pour les libérer, en fait, d'eux-mêmes. Donc, l'obéissance aux pédagogues les libérait de l'obéissance à eux-mêmes. Ah oui ! Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, maintenant, l'obéissance à Christ nous libère. Maintenant, regardez ce que ça fait. L'obéissance à Christ crée en nous une conséquence. C'est la conséquence qui m'amène les actions. Or, nous, ce qu'on fait, on veut des conséquences qui sont l'obéissance. Là, c'est contraire. Et c'est là que ça devient encore, maintenant, pour bien éclairer, quand, par exemple, on va dire à l'église, ok, on a un réunion de prière. Ah, tu dois prier, comment, tous les jours. Là, je vous encourage à prier 30 minutes en langue. Je viens donner mon témoignage. Ah, j'ai prié 30 minutes en langue. J'ai prié 15 minutes en langue. J'ai pris deux heures pendant une semaine, pendant trois semaines, un mois. Ah, c'est vrai. La limite, maintenant, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Quel est le résultat? Et le résultat, maintenant, quelle est la mesure de Christ qui ressort derrière ça? C'est là, maintenant, que c'est intéressant. Pour que chacun se dise, ah, ce n'est pas le faire, 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 faire. Mais c'est que le faire est une conséquence de ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Et c'est toujours ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça veut dire, le ministère du Saint-Esprit, qui va maintenant te motiver à dire, ah, l'exemple de Anne-Marie, par rapport à son témoignage, elle a lu la Bible, elle a déclaré les paroles de Dieu. L'exemple de Anne-Marie m'enseigne quelque chose. Donc, le Saint-Esprit, il vient convaincre Bénédicte d'emprunter le pas de Anne-Marie pour ressortir quelque chose. Et là, Bénédicte n'est pas dans une obéissance de 15 minutes en langue, mais elle est plutôt dans un suivi pour une conséquence. Donc, c'est vraiment très subtil. C'est très subtil. Et de la même manière, vous allez voir que par moment, plus que vous êtes en train de vous engager, on s'engage chacun dans une relation avec Dieu. Je lis la Bible, même si on prend la Bible, je lis la Bible. On peut s'enorgueillir de la lecture de la Bible, des versets qu'on connaît. Mais en réalité, Dieu va t'enseigner maintenant. Et de fois, tu peux vivre des expériences où tu sens que, en fait, ce n'est pas ma lecture de la Bible qui compte ici. C'est le Dieu que je rencontre dans ma lecture de la Bible qui compte ici. Ce n'est pas la lecture de la Bible. Parce que, il est la preuve. Pour Paul, on est la preuve. Tous les parisiens, et même aujourd'hui, que les gens, on peut s'enorgueillir de la connaissance de la Bible. Et à un moment, on commence à le sentir. La personne, elle est tellement, elle connaît les versets, mais tu sens que la transformation n'est pas. Elle connaît les versets. Elle est remplie, mais la transformation qui est liée à tout ce qu'elle connaît, il n'y en a pas. C'est qu'à un moment donné, la personne, c'est... C'est pour ça que certaines personnes vont dire, ah non, moi, je n'aime pas la théologie, moi, je n'aime pas la théologie. Ah, les théologiens, elles sont un peu... Non, c'est juste que la connaissance enfle. La connaissance enfle. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire, c'est mieux que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Vraiment, nous aider à ce que, sincèrement, qu'il y ait cette œuvre-là qui vient éclairer, qui vient permettre à ce que chacun dise, c'est vrai que je connais, mais peut-être que j'étais orgueilleux. Le Saint-Esprit lui-même te dit dans ton cœur, tu t'alignes. Même te permet de vivre des expériences, pour que ça puisse être exposé aussi, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Il permet de que des choses nous arrivent aussi, pour mettre ça à la lumière. Merci, Saint-Esprit, pour cette soirée. Père, nous ne voulons pas rester dans le niveau de la connaissance, mais nous cherchons la révélation. C'est la connaissance révélée qui transforme, Père. C'est pourquoi nous nous retrouvons ici, c'est pourquoi nous faisons cet exercice ensemble. Par cet exercice, nous voulons te dire, Père, que tu as le bienvenu, que tu as désiré Saint-Esprit, pas seulement ici, quand on est ensemble, mais aussi quand on médite sur ta parole, sur les réalités, sur les vérités de ta parole. Même quand on regarde l'ombre, qu'on puisse encore, toujours, voir l'objet qu'on a touché, qu'on a goûté, qu'on a connu. Merci, Père, de nous aider à garder cette sémence, qu'elle ne puisse pas être perdue, mais au contraire, qu'elle puisse porter beaucoup de fruits, qu'elle glorifie à ton nom, Jésus. J'ai ainsi prié, Père, merci de nous garder et de nous ramener chez nous, bien gardés, protégés, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié, Amen. Amen. Gloire à Dieu.